Au Maroc, Nasser Zefzafi, leader du mouvement de contestation du Irak, a mis fin à sa grève de la faim. Une grève qu'il a entamée une semaine plus tôt pour réclamer une amélioration de ses conditions de détention. En Afrique du Sud, un syndicat proche de la minorité africaner blanche a décidé de faire descendre ses adhérents dans la rue, objectif d'énoncer un nouveau plan de participation des salariés de Sassol, réservé au sol noir. Et puis en République démocratique du Congo, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola est monté à 88 morts dans l'est du pays. Deux décès ont été enregistrés pour la première fois à Boutembo, à 50 kilomètres de Bémi. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Maroc, Nasser Zefzafi, leader emprisonné du mouvement de contestation sociale du Irak, qui avait agité une partie du royaume en 2016-2017, a finalement mis fin à sa grève de la faim. Une information confirmée par son avocat. Il faut dire qu'il a entamé cette grève de la faim une semaine plus tôt pour réclamer une amélioration de ses conditions de détention. Les détails. Nasser Zefzafi a cessé la grève de la faim qu'il avait entamée une semaine plus tôt pour dénoncer ses conditions de détention. Mais son avocat, qui a fait cette annonce, n'a pas précisé si les revendications de son client avaient été satisfaites. En effet, Nasser Zefzafi avait cessé de s'alimenter pour demander les droits dont bénéficient les autres prisonniers, c'est-à-dire sortir de l'isolement et être placé dans une cellule digne où il pourra voir et parler avec d'autres détenus. Arrêté en mai 2017 en pleine contestation sociale dans la région du Rif, située dans le nord du Maroc, il avait été condamné fin juin à 20 ans de prison pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. Le roi Mohamed VI du Maroc a depuis amnistié près de 190 personnes qui avaient été condamnées en lien avec ce mouvement de contestation. Les manifestations dans la région du Rif, faut-il le rappeler, avaient été déclenchées par la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordure en octobre 2016 alors qu'il s'opposait à la saisie de sa marchandise. Le chanteur et opposant ougandais Robert Kiagulani, connu sous le nom de Bobby Wayne, a déclaré être déterminé à rentrer dans son pays et ce, malgré une inculpation pour trahison. Présentement aux États-Unis où il soigne ses blessures provoquées selon lui par des violences et tortures subies durant sa récente détention provisoire, le député a appelé tous les Ougandais à lutter pour ce en quoi il croit en les côtes. Je ne me présente pas comme une victime parce que je ne suis la victime de personne. Je suis un survivant et je préfère représenter la résilience que d'abandonner. J'ai été brutalement torturé par des soldats du SFC frappés, brutalisés et abusés. J'ai finalement réussi à me rendre aux États-Unis pour un traitement spécialisé parce que j'ai reçu tellement d'ingestions que je ne sais pas. Je veux continuer à appeler les Ougandais à lutter pour ce en quoi ils croient. Je crois que c'est la chose la plus importante à faire pour moi et je veux consacrer le reste de ma vie à y parvenir. Je sais que je pourrais aller en prison, je pourrais être pendu, je pourrais être assassiné illégalement. Par exemple, lorsque mon chauffeur a été tué par balle, il était assis au même endroit que celui où je me trouvais quelques secondes auparavant. Je sais que tout est possible en Ouganda, mais je sais aussi que notre liberté est possible. En Afrique du Sud, un syndicat proche de la minorité africanaire blanche a décidé de faire descendre ses adhérents dans la rue hier jeudi, objectif d'énoncer un nouveau plan de participation des salariés de Sassol réservé au sol noir. Voici les images. C'est une nouvelle manifestation contre la discrimination raciale. Mais celle-ci a une particularité sur laquelle que 2000 manifestants a défilé, la plupart sont blancs. Le syndicat proche de la minorité africanaire blanche et ses adhérents sont descendus dans la rue pour dénoncer un nouveau plan de participation des salariés de Sassol réservé au sol noir. Une mesure jugée inacceptable pour tous les collègues blancs de ses euros bénéficiaires. Nous ne pouvons pas régler mieux un système d'exclusion en mettant en place un nouveau système d'exclusion. C'est un mauvais argument de dire qu'on exclut un groupe racial en particulier simplement à cause de leur race. Ce que fait Sassol en ce moment, ça nous a pris 20 ans à nous comprendre entre collègues noirs et blancs. Et maintenant, en nous donnant des actions co-noirs, on nous divise à nouveau alors qu'on avait mis 20 ans à se comprendre. Et c'est problématique. On retourne à l'apartheid. C'est juste un apartheid inversé. En Afrique du Sud, la loi impose aux entreprises locales de réserver une part de leur capital ou de leurs emplois à la majorité noire du pays, soit 80% de ses 55 millions d'habitants, afin de réparer les injustices héritées du régime raciste blanc. Dans ce cadre, le géant de la chimie a décidé l'an dernier de faire passer à 25% la part de son capital détenue par des noirs, notamment en leur distribuant des actions gratuites. Dans le cadre de sa politique dite de transformation radicale de l'économie, le président Cyril Ramaphosa a engagé une réforme agraire visant à corriger les inégalités foncières qui suscitent l'inquiétude de la communauté blanche. Il faut dire qu'un quart de siècle après la chute de l'apartheid, l'Afrique du Sud continue d'être minée par les discriminations raciales. En bref, au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe a reconnu la victoire d'Emerson Nangaga lors des élections du 30 juillet dernier. C'était dans un discours son tout premier commentaire public depuis les dernières élections. Il a cependant ajouté que l'opposition devait être autorisée à manifester pacifiquement après le rejet par la justice de la demande d'annulation des résultats. Il faut dire qu'à la veille du scrutin, l'ancien leader de 94 ans avait déclaré souhaiter que son successeur et la ZANU-PF, partie dont ils sont tous deux issus, ne soient pas recondus au pouvoir. Ajoutons qu'il ne pouvait pas voter pour ceux qui l'avaient maltraité lorsqu'il avait été forcé de démissionner après un coup de force de l'armée. En Angola, l'ex-président José Eduardo Dos Santos prend samedi prochain, c'est-à-dire demain, sa retraite politique définitive. Il doit donc céder la direction du parti au pouvoir, le MPLA, à son successeur à la tête du pays. Joao Laurentio, reportage. Un règne absolu entamé en 1979, l'ancien président angolais Eduardo Dos Santos, malade, avait exprimé le souhait de quitter le pouvoir en douceur. À cet effet, il n'a pas sollicité, il y a un an, le renouvellement de son mandat de chef d'État et transmis le témoin à son ex-ministre de la Défense, Joao Lorenzo. Prudent, il avait toutefois gardé la direction du tout-puissant mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA, véritable siège du pouvoir. Samedi prochain, le camarade numéro un, âgé de 76 ans, qui prend sa retraite politique définitive, va également rendre au président Joao Lorenzo les clés du parti réunis en congrès extraordinaire. Depuis son élection, Joao Lorenzo a multiplié les réformes, notamment du secteur pétrolier, et tenté de rassurer les investisseurs étrangers. Mais sa tâche reste immense à la tête de l'Angola. En République démocratique du Congo, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola est monté à 88 morts dans l'est du pays. Deux décès ont été également enregistrés pour la première fois à Butembo, grand carrefour commercial d'environ un million d'habitants. Plus de précision à travers ces images. 129 cas au total, dont 88 décès à ce jour. C'est le nouveau bilan publié jeudi par le ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga Kalinga, qui s'est ensuite rendu à Butembo. Cette grande ville carrefour d'environ un million d'habitants, plaque tournante des échanges commerciaux de la RDC avec ses pays voisins, a en effet enregistré pour la première fois deux cas de décès. Ces deux premiers cas de décès confirmés à Butembo sont une femme et un personnel soyant qui a été en contact avec elle. La femme avait fui béni une autre zone touchée à 50 km de Butembo, où elle avait refusé de coopérer avec les autorités sanitaires après être tombée malade. Selon le ministère de la Santé, il s'observe actuellement une deuxième vague de cas, qui sont probablement des cas déjà en incubation au moment où la riposte avait commencé début août. L'inquiétude était montée d'un cran en République démocratique du Congo lors de la précédente épidémie à l'autre extrémité du pays, dans la province de l'Équateur, lorsqu'un cas avait été enregistré dans la capitale régionale, Bandaka. Ce foyer n'avait pas augmenté la propagation du virus. La fin de l'épidémie dans cette localité avait été décrétée le 24 juillet, avec un bilan total de 33 morts. Médecins sans frontières a assuré ce vendredi que des milliers de réfugiés et migrants prisonniers dans des centres de détention à Tripoli risquent d'être victimes des combats en cours entre milices. L'ONG a demandé qu'ils soient évacués de la Libye et ce, de toute urgence. Reportage. Au troisième jour d'un fragile cessez-le-feu à Tripoli, les affrontements ont repris de plus belles dans la capitale. Une situation qui pousse Médecins sans frontières à tirer la sonnette d'alarme. L'organisation non-gouvernementale a écrit dans un communiqué que plusieurs milliers de réfugiés et migrants sont toujours pris au piège dans les centres de détention de la capitale. Toujours via ce communiqué, l'ONG demande que des mécanismes de relocalisation au point mort depuis plusieurs mois soient activés de toute urgence, afin que ces personnes soient évacuées du pays le plus rapidement possible. La distribution d'eau et de nourriture, habituellement assurée par une poignée d'organisations internationales qui sont aujourd'hui contraintes de suspendre leurs activités en raison de l'insécurité, est devenue très aléatoire et l'aide médicale disponible insuffisante. Plusieurs centres de détention de Tripoli étant situés sur les lignes de front. Dès le début des combats entre milices rivales le 26 août, Médecins sans frontières a perdu l'accès à l'un des centres de détention les plus peuplés, où ses équipes se rendaient régulièrement, privant les 700 personnes confinées à l'intérieur de soins et d'assistance. Les affrontements entre milices et groupes armés divers, qui se partagent le contrôle de la capitale libyenne, ont fait au moins 63 morts et 159 blessés, selon le ministère de la Santé du pays. Au Sénégal, la médecine chinoise gagne de plus en plus du terrain à Dakar. Une jeune Sénégalaise du nom de Mam Awadjop se charge de faire connaître au grand public cette pratique qui date de plusieurs siècles. Après ses études en Chine, elle a installé dans son pays le premier cabinet de médecine chinoise. Tchèque Verté, notre correspondant à Dakar, nous amène faire la découverte. Hassan souffre d'insomnie, des douleurs articuleurs et pour soigner ses maux, il fait confiance depuis un mois à Mam Awadjop, docteur en médecine chinoise. Aujourd'hui, ce n'est que sa deuxième consultation, mais le jeune patient constate déjà les bienfaits de cette thérapie, née il y a plusieurs millénaires en Chine. Ce point, ça s'appelle Baihui, c'est le point de convergence de sang mérigien, de sang mérigien, c'est le nom en français. Et je le stimule pour réguler son sommeil et aussi pour réguler l'énergie de son corps. Dans son cabinet, Mam Awadjop fait recours souvent à l'acupuncture. sa technique la plus utilisée. Les résultats ne se font pas attendre et ce n'est pas Hassan qui dira le contraire. J'ai eu des douleurs en fait, j'ai même des difficultés pour marcher. Après je suis venu, après consultation, j'ai même eu envie de faire du sport en quelque sorte, parce que ça allait très bien en fait, c'est comme si j'avais rien. Le docteur Mam Awadjop n'utilise pas que des aiguilles, voire des ventouses. Son arsenal thérapeutique, c'est toute la pharmacopée chinoise, riche de 1800 espèces de plantes médicinales, mais aussi des minéraux et d'animaux. Une médecine très proche de celle pratiquée sur le continent africain. C'est la même chose avec la médecine traditionnelle africaine, et c'est ce qui fait la similarité entre les deux médecines. Et du coup, les gens, quand ils viennent, ils ont confiance parce qu'ils connaissent ça d'abord chez eux. À travers le cabinet du docteur Mam Awadjop, la médecine chinoise gagne du terrain à Dakar. Dévant sa salle de consultation, la file d'attente s'est faite de jour en jour plus longue. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.